Bonjour, je m'appelle Sonia Dinis, je suis gérante d'auto-école. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un démarrage en côte. Je vais vous parler de démarrage en côte. Déjà, il y a deux types de démarrage en côte. Le démarrage au frein à main et le démarrage au point de patinage, donc sans frein à main. Sachant que pour un véhicule essence, c'est préférable le démarrage au frein à main. Pour un véhicule diesel, on peut indifféremment, sauf si la pente est très accentuée, le faire au point de patinage ou au frein à main. Pour les véhicules essence, il y a des gens qui sont très agiles et très bien synchronisés, qui peuvent aussi bien le faire uniquement au point de patinage. On va faire un démarrage en côte avec frein à main. Je commence par appuyer à fond sur la pédale d'embrayage, je passe ma première, j'ai le frein à main. Je commence par accélérer, trouver ensuite mon point de patinage en remontant doucement ma pédale d'embrayage. Je sais que je suis au point de patinage au moment où le devant de la voiture se soulève légèrement. Et à ce moment-là, je continue à accélérer et j'enlève mon frein à main. Je garde mon embrayage sur 4-5 mètres. Seulement après, je lâche. Ça évite que si la pente est très accentuée, je ne cale tout de suite derrière. On va faire maintenant un démarrage sans frein à main. Alors, pour commencer, je suis sur une pente. Donc si je lâche ma pédale de frein, je pars automatiquement en arrière. Donc je ne peux pas lâcher tout de suite ma pédale de frein. Je vais appuyer à fond sur la pédale d'embrayage. J'ai le pied sur le frein, le pied droit est sur le frein. Mon pied gauche pour l'instant, il est à fond sur l'embrayage. Passée ma première vitesse. Encore une fois, il ne faut pas lâcher dès maintenant la pédale de frein. Autrement, on va partir en arrière. Je vais donc remonter mon embrayage au point de patinage en premier. Une fois que je suis, seulement à ce moment-là, je peux lâcher mon frein. Je lâche doucement afin de m'assurer que je suis bien au point de patinage. Si mon véhicule avance, c'est que je suis au point de patinage. Je peux donc lâcher mon frein et très vite passer sur la pédale d'accélérateur. Voilà, maintenant vous savez comment faire un démarrage en côte. Si vous voulez progresser en conduite ou vous inscrire dans une autre école, je vous invite maintenant à regarder la vidéo qui vous annonce comment s'inscrire dans une autre école.